Espace TV, au cœur de la présidentielle ivoirienne. Plateau spécial, mesdames et messieurs, sur la présidentielle ivoirienne, ce 31 octobre, les Ivoiriens sont allés voter, plus de 7 millions d'entre eux doivent donc départager 4 aspirants qui souhaitent briguer la présidence de la République. Il s'agit donc du président sortant, de M. Henri Cona Bédier, qui est candidat du PDCI, de M. Pascal Affinguessant, candidat du FPI et de M. Cona Bertin, qui est lui candidat indépendant. Donc pour parler de tout cela, vous nous suivez sur Espace TV, vous nous écoutez également à la radio, sur la radio Espace. Merci donc de votre fidélité. Retour sur ce plateau après avoir suivi l'édition d'information le 21 présenté par Mamadou Boy Diallo. Nous avons toujours notre doyen, M. Diakite, qui est parmi nous. Nous a réjoint également Djiba Amilomono. Alors, doyen, nous parlions avant la pause de cette première crise, parce qu'il y a eu plusieurs péripéties. Alors, comment on peut comprendre qu'avec plusieurs accords politiques, parce que vous rappeliez les accords qui ont été signés au Burkina, à Pretoria, au Ghana, malgré tout cela, on n'a pas réussi à éviter ce que la Côte d'Ivoire n'a pas encore réussi à soigner, c'est-à-dire les plaies de la guerre civile qui a fait plus de 3000 morts. Bon, merci d'abord pour l'invitation, encore une nouvelle fois. Il faut dire que pour cette étape, les Ivoiriens, ce qu'on appelait le signe indien, n'a pas été simplement rompu. Bon, les accords ont porté les germes même de leur propre contradiction. C'était un peu ça, la difficulté avec... Mais les gens, les concepteurs, ont pensé qu'il suffisait d'organiser des élections pour que l'unité nationale, pour que la cohésion soit de nouveau au rendez-vous. Mais ce n'était pas évident. Il ne fallait pas simplement dire que l'objectif initial, c'est juste d'organiser des élections sans s'assurer que les résultats seraient acceptés de tous. Et c'est ce qui a manqué à l'analyse. Sinon, franchement, à un moment, le fichier avait commencé à être contesté. Ça, c'est arrivé. À un moment, certains avaient dit que l'identification n'avait pas été bien faite. Vous savez, c'est un pays qui a un socle administratif assez costaud, assez robuste. Ils ont un socle administratif assez robuste. Et, à cette époque, le redéploiement de l'administration, pour certains, n'était pas totalement terminé. Parce que les préfets sont d'une classe de fonctionnaires sur lesquels personne, à l'époque, n'avait de doute. Donc, on se disait, si les sous-préfets sont redéployés, si l'administration est redéployée, c'est des gages de transparence du scrutin. C'est des gages d'acceptabilité du scrutin. Mais, malheureusement, tout cela n'a pas pris. Tout cela n'a pas pris pour la bonne raison qu'on avait pensé que le candidat qui serait logiquement battu accepterait sa défaite. Ça n'a pas été le cas. Parce que, simplement, ce candidat a estimé qu'il fallait... En fait, on parlait tout à l'heure des accotés des responsables politiques, des soutiens, des appuis des responsables politiques. On a parlé tout à l'heure de Damana Picasse, qui est venue arracher les procès-verbaux. Mais il y a d'autres qui ont joué des rôles beaucoup plus difficiles. Dans l'ordre. Beaucoup plus difficiles à accepter aujourd'hui avec le recul. Le président du Conseil constitutionnel, Yao Ndre, dit que la commission électorale est foreclosed pour la bonne raison qu'elle n'a pas pu donner les derniers résultats à partir de minuit. Et que les résultats ayant été donnés après minuit, ça fait que la commission électorale indépendante n'est plus compétente pour donner les résultats. Donc, de lui transférer l'ensemble de ses résultats pour que le Conseil constitutionnel statue et proclame les résultats. Mais ça nous a sorti complètement du schéma. Et ainsi, la commission électorale a donné ses résultats. Et ses résultats n'ont pas été acceptés simplement par l'autre camp, le guabeau. Le président du Conseil constitutionnel ayant dit que la commission électorale n'étant plus compétente. Donc, lui, il a pris ses résultats, il a pris la main et il a proclamé les résultats qu'il a voulu proclamer. Et dans la foulée, il a fait investir le président. Et du coup, les positions étaient très tranchées. L'autre, Alassane Ouattara, qui avait été proclamé comme vainqueur du second tour par la commission électorale indépendante, la CEI, a profité pour se mettre un peu à l'abri et réunir toutes les forces et interpellier. Donc, en ce moment, c'est en ce moment qu'est intervenu ce que les personnes avaient vu venir. On a pensé que non, Choi, les Nations Unies sont juste là. On a dit qu'ils vont certifier. Personne n'a compris qu'en ce moment précis, les Nations Unies allaient entrer en jeu. – C'est vrai. – C'est en ce moment que les Nations Unies entrent en jeu et puis disent que les résultats, d'abord, qui ont été annulés, parce que le président du Conseil constitutionnel avait dit qu'il y a un certain résultat qui devait être annulé, qui devait être annulé parce que les votes ne se sont pas déroulés dans la légalité. Et donc, ils ont annulé plein de voix et puis ils ont proclamé le président. Donc, Choi a dit non, que lui, les bureaux témoins, les Nations Unies, avaient une division chargée des questions électorales. Sylvie de Kaïsek, qui a occupé des hautes fonctions au Sénégal, qui était un érudit en la matière, un expert électoral, au vrai sens du terme, qui est décédé dans un accident d'avion paix à son âme au Congo, Kinshasa. Et donc, il a dit que nous, on mettait des bureaux témoins en place. Et donc, aux alentours de 15h, 16h, les bureaux témoins avaient révélé que pour le second tour, Alassane Ouattara gagnait. Alassane Ouattara gagnait. À l'époque, le siège se poursuivait toujours. Le siège de... – Les Nations Unies avait donc leurs résultats déjà. – Nous en poursuivons dans un court instant. Donc, au lendemain de cette guerre effroyable, le président Alassane Ouattara est donc installé à la tête du pays. Une guerre donc qui a laissé le pays quasiment à lambeaux, avec un climat de méfiance entre les Ivoiriens. La difficile question de la réconciliation nationale n'a pas trouvé toutes ses réponses dans la gouvernance du président Alassane Ouattara, qui a réussi tout de même à ses réformes économiques. Les vainqueurs de la guerre vont se partager le pouvoir. Guillaume Seurat sera fait Premier ministre, mais il s'en suivra un divorce. Ce pont de l'histoire ivoirienne, c'est avec Malik Senghiana Kamara. Ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Seurat, après avoir travaillé pendant plusieurs années avec Alassane Ouattara, son père spirituel, a décidé de quitter le navire de la mouvance présidentielle. Les motifs de ce divorce, d'après Guillaume Seurat, se justifient par le fait que le chef de l'État ivoirien avait des prétentions de briguer un troisième mandat. En février 2019, Soro démissionne de son poste de président de l'Assemblée sous la pression de son mentor Ouattara. Autres points de discorde, son refus d'adhérer au rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix. Or, Soro, lui, voulait s'allier à Hariko Nambédie, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, pour faire face à la présidentielle du 31 octobre 2020. Jour après jour, la tension ne fait que monter, des pics, entre les deux hommes. Le 23 décembre 2019, un mandat d'arrêt de la justice ivoirienne est lancé contre Guillaume Soro. Il est accusé de tentatives d'atteinte contre l'autorité de l'État et intégrité du territoire national, et complot contre l'autorité de l'État, des récels, des détournements des données publiques et des blanchiments. La justice est en train de faire son travail. Je suis donc bien placé pour dire que je ne dirai pas un mot sur les dossiers de justice. Exilé politique, Guillaume Soro va diriger une formation politique Génération et Peuple solidaire GPS. Optimiste pour le combat qu'il mène dans le cadre de l'instauration d'une réelle démocratie en Côte d'Ivoire, l'ex-chef rebelle ne veut pas se laisser faire. Il annonce son retour au pays, déposer sa candidature pour participer à la présidentielle. Le père Ouattara, toujours en colère, contre son fils rebelle, ne donnera pas son accord. Impossible d'assister à une nouvelle réconciliation. Retour donc sur ce plateau, nous venons de suivre ce rappel signé Malik Sanganakamara, Fabra Kone. C'est quand même extraordinaire que ceux qui ont cherché le pouvoir dans des conditions que nous connaissons arrivent donc à ce stade à se séparer à quel poisson ? Oui, effectivement, Moussa. Lorsque, ça vaut bien pour la politique que pour tous les secteurs, lorsque des partenaires ne s'entendent pas sur les modalités, sur le partage du pouvoir, évidemment, il s'en suit toujours des divorces. Mais dans le cas de Alassane Ouattara et Guillaume, c'est quand même très important dans la mesure où les deux personnes se connaissent très très bien et effectivement, l'un peut facilement faire du mal à l'autre en sachant tout ce qu'ils ont fait ensemble dans cette compagnonnade politique depuis la guerre jusqu'à leur divorce. Et donc, ça s'est soldé... Guillaume sera tout de même endossé, la partie armée de la crise ivoirienne et ça au compte du président Alassane Ouattara. Oui, mais même plus que ça, parce qu'après l'épisode de la guerre, on est rentré dans la phase politique. Et c'est là que Guillaume aussi est rentré dans le jeu politique avec les postes qu'il a occupés. Ça, c'est très important et d'ailleurs, c'est révélateur de l'aspect hétéroclite de la classe politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, qui était avec Alassane Ouattara, se sépare. Et du côté aussi de... Et c'est d'ailleurs, quand je regardais tout à l'heure, la seule évocation des noms des candidats renvoie à une partie de la crise, à quelque chose de précis, de tout ce dont on parle. Quand vous prenez Henri Connabédier, pour marquer cette hétéroclité, Henri Connabédier était du rassemblement des ufotistes, on ne peut pas être plus ufotiste qu'Henri Connabédier. Aujourd'hui, il n'est pas dans ce rassemblement. À quoi... Qu'est-ce qui tient encore ? Un deal politique a été violé. Oui. Donc il a dû prendre ses distances. Mais la politique, je crois, elle est faite aussi de tout ça. Mais encore une fois, je voudrais souligner le fait que la politique aujourd'hui, la classe politique, est dépareillée, est morcelée, et de ne pas aussi bien dans le camp de l'opposition que pour ceux qui tiennent le pouvoir. Diva Milmono ? Le divorce entre Alassane Oman Ouattara et Guillaume Sereau, ça fait partie tout de même des enjeux de cette présidentielle, parce que même étant à l'étranger, Guillaume Sereau continue de peser sur la crise ivoirienne. Oui, justement, on a suivi d'ailleurs le président Alassane Oman Ouattara qui disait qu'il serait à l'origine de ces tensions dans certaines zones en Côte d'Ivoire, qui est la dernière violence. Il continue à réactiver un peu ce système déjà, parce que c'est une personne, il a reconnu le rôle d'ailleurs qu'il a joué en 2000, avec surtout les forces nouvelles. Ils se connaissent très bien, mais vous savez, la politique, c'est un domaine versatile. C'est un jeu d'intérêt. Il y a surtout ce problème de succession, parce que si vous regardez un peu le RHDP, d'abord, il voulait aller vers le projet de parti unifié pour avoir un leader consensuel. Cona Bédier qui disait, je suis le parrain, on ne peut pas prendre de décision sans mon aval. Et donc, il y a eu des distinctions qui ont commencé à naître entre les acteurs politiques. De l'autre côté, vous avez quand même Guillaume Soro, peut-être qu'on voyait comme le successeur d'Alassane Dramar Ouattara. Lors d'un déplacement dans les Qataris, on lui avait posé la question de savoir, vous êtes pressenti à la présidence de la République, comment vous préparez cette succession ? Il a dit tout simplement, je pense que le mot revient à notre coalition, c'est là-bas les décisions vont être prises. Mais je pense qu'Alassane, quand même, était conscient d'une chose. Certes, il était dans son nom, mais il y avait ce climat d'abord de méfiance. Parce que vous dites, oui, on s'est battus ensemble, on a coalisé pour avoir le pouvoir. C'est bien le partage, il est là, mais chacun quand même a sa stratégie, chacun a ses cartes à rebattre. Et donc, je pense que ce climat de méfiance qui aboutit à tout cela. Peut-être, bon, aujourd'hui, Guillaume Soro, il est à l'étranger, mais n'oubliez pas surtout ce qui est en train de se produire dans le pays, notamment par rapport à cette candidature d'Alassane Draman-Ouattara, même si on dit que c'est à cause de la candidature, mais c'est au-delà. Parce que bien avant, cette candidature, cette affaire de troisième mandat, il y avait quand même ce climat de méfiance, déjà, qui était entre les acteurs politiques. C'est une question de succession. Chacun veut être à la tête du pays, mais je crois que le choix apporté sur Gorn Koulibadi peut-être n'a pas été du goût de beaucoup. Même au-delà de Guillaume Soro ou de Conan Bédier, au sein même du RHDP, depuis le départ de Don Khan, qui occupait le poste de vice-présidente, aujourd'hui, ce poste reste vacant. Aujourd'hui, la question de la succession, je pense que c'est la question centrale par rapport à la crise, mais toujours que la dissension existe toujours au sein du RHDP, au-delà de ces acteurs qu'on est en train de citer. Je crois qu'Alassane comprend tout cela. Aujourd'hui, il doit se battre, non seulement pour gagner ses élections, et après voir qui va peut-être poursuivre ce développement qui l'a enclenché. – Alors, M. Diakité, lorsque Alassane Rouen-Rotterra prend la tête de la Côte d'Ivoire, et a été élu à la tête de la Côte d'Ivoire, il trouve un pays qui est en difficulté, parce que quand on sort d'une guerre aussi effroyable, il y a des fondamentaux qui n'existent peut-être pas, qu'il faut remettre en place, mais il réussit tout de même des réformes dans le domaine économique et tout. Mais ce qui constitue l'un des enjeux de la présidentielle, c'est la volonté qu'il a affichée, et qui a finalement appliqué, de doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution, avec des intentions très claires au début, donc dans le but de doter le pays d'institutions fortes et tout cela. Est-ce que cette réforme constitutionnelle n'est pas l'origine de tout ce que la Côte d'Ivoire traverse aujourd'hui, avec cette présidentielle émaillée tout de même de violences par un droit ? – Oui, je dis franchement, clairement que oui. C'est-à-dire que sans embâge, la réforme constitutionnelle est à l'origine de tous ces soubresauts que la Côte d'Ivoire a connus, parce que dans le schéma de succession, ce n'était pas encore très clair, parce que l'ancien schéma de succession, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient le dauphin constitutionnel. Mais dans le nouveau schéma, donc la réforme a mis au jour les intentions du président Ouattara par rapport à sa succession à lui. Et donc, ce chemin de succession, on a compris d'abord que ce serait très difficile parce qu'il y a eu d'abord votre face. Normalement, le vice-président devrait être élu sur le même ticket que le président. Ce n'a pas été le cas. Ce n'a pas été le cas. Le président a fait votre face à dire après que le président, le vice-président, en tout cas dans les dispositions transitoires finales, on avait dit que le vice-président serait nommé par le président. Le président en exercice. Et donc, la nouvelle constitution prenait effet à partir de la fin du mandat de Alassane. Donc, de là, ça a déjà brouillé un peu les pistes. Les pistes de la succession. Parce que le président dit qu'il a réussi à mettre fin à deux deals politiques, d'abord avec Henri Conabédier, qui attendait de retomber et de son soutien accordé. Au moment où il faisait la réforme constitutionnelle, ce n'était pas très net, ce n'était pas très clair. Parce que l'appareil qui est aux commandes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est un attélage PDCI-RDR. Ça lit le PDCI, le Parti démocratique RDA, et puis le RDR, l'Assemblément démocratique de Alassane Ouattara. Donc, c'est un attélage de ce type-là. Plus des petits partis, les gens qui sont restés fidèles à Gueye et qui ont préféré garder son parti et continuer sa ligne, le président Albert Mabri-Touakos, qui a gardé le parti du feu général Gueye. Donc, tous ces gens sont venus au gouvernement. C'était un attélage de cette nature qu'ils ont décidé d'appeler le RHDP, en attendant le Parti unifié. Mais puisque le Parti unifié ne prenait pas, donc Alassane a décidé de sauter le pas et de transformer ce rassemblement, ce regroupement en parti politique et ainsi. Mais Soro avait déjà vu les choses se dessiner. Parce qu'initialement, on avait dit que le vice-président était le dauphin constitutionnel. Et puis après, on a dit, non, le président nomme le vice-président, qui est quand même le dauphin constitutionnel. Et dans la dévolution du pouvoir, si vous lisez à travers les lignes, le président de l'Assemblée nationale ne vient même pas en deuxième position. En deuxième position, on a dit que non, que c'était le président, le premier ministre, le chef du gouvernement, qui venait dans la certification de la succession à la tête du pouvoir. Donc, du coup, Soro s'est senti un peu trahi. Il faut appeler les choses, il faut nommer les choses. Donc, Soro s'est senti un peu trahi. Et depuis cette date, il n'a plus joué franc jeu. Il a dit, non, que le parti unifié pouvait attendre. Le RHDP, qui va se muer en parti politique, devait attendre. Déjà en 2017, la première dissension. Parce que la constitution, quand elle a été adoptée, elle a été adoptée avec la bénédiction de Henri Kona Bedi. Henri Kona Bedi a dit, non, le RHDP, c'est dans cette direction que nous devons aller. Mais il faut attendre avant l'unification, avant que tous les partis ne se fondent à l'intérieur. Il faut attendre. Et lui, il a soulevé un vieux deal qu'il avait avec le président Ouattara lors des élections de 2010. Et il semblerait qu'ils auraient passé un deal. Et on a dit de sortir les preuves de ce deal. Personne n'a trouvé encore les preuves. Mais les preuves, peut-être que ce serait une parole verbale qui se serait passée entre les deux sommets des deux parties. Mais l'autre a dit que Ouattara était d'accord pour renvoyer l'ascenseur au PDCI. et que le choix de choisir le choix du successeur du président Ouattara. Donc, d'abord, il se brouille avec Henri Kona Bedi parce que, simplement, il n'a pas tenu parole. Ensuite, il se brouille avec Soro parce que Soro s'est senti complètement écarté du chemin de succession. C'est-à-dire, à défaut d'un vice-président qui pouvait être d'un camp comme quelqu'un d'autre, et à défaut du premier ministre, lui, il n'apparaissait pas dans le chemin de succession. Et il était encore très loin dans le chemin de succession. Donc, la bruit commence par là. Soro s'est senti trahi. Vu tout le cheminement qu'il a fait avec le parti. D'abord, il vient au parti en 2000. Au moment où il quitte la FECI, la Fédération Essiduyentine de Côte d'Ivoire. Au moment où il quitte la FECI, il vient directement, il atterrit directement au RDR. Sans chercher à savoir, il est même sur une même liste avec Henri D'Agrigabaté à Port-Boué pour être député. Et donc, lui, tout ce cheminement, le moment se pose, au moment où la rébellion éclate, le temps vient de désigner quelqu'un qui va porter la parole, qui va diriger les troupes. Et Soro, malgré son état de civil, malgré son état de jeune, frère émolu des universités, décide de prendre la tête du parti, comme on appelle ça, du mouvement, de la rébellion. Donc, il est secrétaire, il est bombardé, secrétaire général de FAFN. Et puis, il fait tout le cheminement, il fait toutes les restructurations, il réussit plus ou moins à canaliser les hommes, en prenant beaucoup de risques pour sa vie. Vous vous souvenez de l'attentat auquel il a échappé, à l'aéroport de Mouaké. C'était une interface. Donc, Soro s'est senti floué. Il a dit, non, ce n'est plus... Si c'est... Nous, on n'était pas d'accord. Ce n'est pas le chemin qu'on avait arrêté. Mais si c'est le cas, s'il y a trahison, moi, je prends mes distances. Et puis, de toute façon, dans les milieux proches du RHDP, on savait que le choix de Arassane était fait. C'était gong ou rien. Amadou Goun Koulibaly, donc, le défunt Amadou Goun Koulibaly. Alors, un dernier tour de table avant que nous nous reçuvions sur ce plateau M. Kramo Madi. Kramo Madi, donc, analyste politique, consultant. Mais avant, nous observons cet écran pub. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501